Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Caisse d'épargne qui est consacré à l'immobilier locatif. Alors le nombre d'inscrits nous montre à quel point ce sujet vous intéresse, vous êtes vraiment très nombreux avec nous ce matin. C'est vrai que ça confirme ce qu'on dit, c'est-à-dire que les Français sont très attachés à l'immobilier, mais ça témoigne aussi de l'actualité qui est très chargée dans ce secteur en ce moment. On parle effectivement de resserrement des conditions du crédit, on parle de hausse des taux, de retard dans la construction, de changement dans les avantages fiscaux à venir aussi, beaucoup de sujets donc que nous allons pouvoir aborder aujourd'hui avec nos deux experts. Très content de vous retrouver tous les deux en plateau. Bonjour Alain Tourgeman. Bonjour. Vous êtes directeur des études économiques chez BPCE. Etienne Arrête, bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous spécialiste patrimoniale à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Alors, on relaiera bien sûr, comme d'habitude, les questions que vous pourriez avoir dans l'audience pour nos deux experts. On les attend nombreuses aussi, ces questions, on imagine. Donc, on a aussi un autre expert qui est en coulisses, qui pourra vous répondre, Laurent de Roquigny, qui est lui aussi spécialiste patrimoniale à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Vous pouvez pour ça utiliser l'onglet questions qui apparaît sur votre écran. Une petite précision tout de même, nos experts ne sont pas des spécialistes du marché immobilier en tant que ville, en tant que bien. Donc, ils ne sont pas là pour vous dire s'il faut investir à tel endroit dans tel immeuble. En revanche, ils pourront vous parler des solutions patrimoniales qui sont attachées à l'immobilier. Alors, Alain Tourgeman, on va commencer avec vous. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce contexte économique qui nous entoure, sur ses répercussions sur le marché de l'immobilier. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est un environnement en France qu'on peut qualifier de croissance faible et puis, bien sûr, d'inflation soutenue. Alors, l'inflation, ça a des conséquences. Comment est-ce que ça va se traduire pour les épargnants, épargnants investisseurs français ? Alors, effectivement, en quelques mois, on a complètement changé d'environnement. On était dans une poussée inflationniste qui était liée à la reprise très rapide de l'activité en 2021 et qui s'est transformée en un phénomène d'assez grande ampleur et durable, probablement un peu autour entretenue. à la suite de la guerre en Ukraine et de l'explosion des prix énergétiques, alimentaires, de matières premières qui viennent finalement à la fois ponctionner, réduire le pouvoir d'achat des ménages, mais également peser sur les marges des entreprises. Et en plus, effectivement, avec les effets en conséquence sur les évolutions salariales, une partie de ce phénomène inflationniste est un peu autour entretenue. Alors, on voit bien à travers la modification des prévisions des grands instituts internationaux sur, par exemple, l'OCDE, qui aujourd'hui nous présente des prévisions nouvelles. En décembre, on nous disait une croissance de l'ordre de 4% pour la France sur 2022, qui est revenue complètement, qui est à moins de 2,5% pour la croissance de cette année et qui pense que la croissance sera plutôt de 1,4% l'an prochain, donc un ralentissement fort, et qui associe à ce ralentissement des perspectives d'inflation qui sont très élevées, plus de 5% pour cette année, 4,5% pour l'an prochain. Donc, effectivement, un contexte à la fois de moins de croissance, de plus d'inflation, auquel les Français vont réagir, sont en train de réagir, avec le maintien d'un taux d'épargne élevé pour se sécuriser. Et puis, la recherche pour les actifs sur lesquels ils vont se placer, de limiter l'érosion inflationniste, la perte de valeur sur leur patrimoine. Et là, c'est vrai que cette bonne image de l'immobilier, cette image refuge de l'immobilier, elle ressort d'autant plus que l'immobilier est un actif réel, donc a priori quand même il prémunit contre la perte de valeur de la monnaie. Et puis, en même temps, son rendement, quand c'est un bien locatif, il est directement indexé sur l'inflation, puisque via l'indice de revalorisation des loyers, il y a une relation directe, une corrélation directe entre l'évolution des loyers et l'indice des prix. Alors ça, c'est vrai que ce sont des côtés très positifs de l'immobilier face à l'inflation. Néanmoins, on sait aussi que pour réagir face à cette inflation, l'un des outils disponibles, c'est une remontée des taux. Quelles peut être les conséquences, la conséquence de cette remontée des taux sur l'investissement immobilier ? Alors, soyons clairs, la remontée des taux est une mauvaise nouvelle pour l'immobilier. Il faut bien clarifier les choses. Il faut comprendre que les 25 ans qu'on vient de connaître, avec deux parenthèses, en 2008-2009 et 2011-2014, d'augmentation généralisée des prix, ont été en partie alimentés par la baisse des taux et le très bas niveau des taux d'intérêt, auquel est venue s'ajouter une évolution de la durée d'endettement qui a augmenté. Donc, ça crée une augmentation de la solvabilité des ménages qui a permis de faire face à une très forte augmentation des prix immobiliers. On change d'univers et avec la remontée des taux, on n'a plus en perspective cette hausse généralisée des prix. On va probablement rentrer dans une période où soit on aura un mouvement baissier, soit on aura un mouvement assez hétérogène entre des biens et des zones qui vont continuer à progresser, d'autres qui vont se stabiliser et d'autres, enfin, qui vont baisser. Donc, un changement vers un environnement moins généralement favorable à l'immobilier et peut-être qu'il sera un peu baissier dans ce contexte de normalisation des taux d'intérêt, parce qu'en fait, on ne va faire que revenir à des taux d'intérêt normaux. Mais c'est vrai que pendant un an ou deux, ces taux d'intérêt vont remonter. Je pense qu'il y a quand même deux éléments à garder en tête. Le premier, c'est que les taux d'intérêt vont remonter moins que l'inflation. Donc, pendant un temps significatif, ces taux d'intérêt réels, hors inflation, resteront négatifs. Première dimension. Deuxième dimension, c'est le cas, et je pense que ce sera beaucoup mieux dit par mon collègue, mais le secteur de l'immobilier, c'est toujours un domaine dans lequel il faut être sélectif. Il faut faire attention aux biens qu'on va acheter. Dans un contexte qui n'est plus un contexte généralement haussier, cette question de la sélectivité devient encore plus importante, encore plus décisive. Alors justement, on est très content de vous avoir, parce que sur quels critères est-ce qu'il faut être sélectif ? Qu'est-ce qu'on regarde si on achète un bien aujourd'hui ? Alors, tout le monde offre la même réponse à cette question. C'est trois sujets, la localisation, la localisation et la localisation. C'est la réponse traditionnelle, et puis globalement, elle reste très juste. Je pense qu'il faut un peu faire évoluer ces critères. La localisation reste emblématique. C'est clairement un sujet fondamental. Mais on voit bien qu'il y a eu deux grandes modifications sur le marché de l'immobilier récemment. La première, c'est cette évolution dont on a bien ressenti tous les effets au moment de la crise sanitaire, qui s'est manifestée par la hausse des prix dans les villes moyennes, la hausse des prix des maisons, la hausse des prix plutôt en province ou dans les périphéries plus vertes des grandes villes, et qui montre bien une réorientation des préférences des ménages en matière de logement et d'habitat vers une meilleure qualité de vie, plus d'espace, des zones un peu moins densément peuplées. Et donc, il y a une sorte de nouvelle géographie de la préférence des biens des ménages, qui n'est pas un retour généralisé vers la campagne, ce n'est pas ça. C'est plutôt une modification des préférences qui tient compte de la qualité d'habitat et de la qualité de vie qu'offrent les biens. Donc ça, c'est un premier critère à prendre en compte quand on se préoccupe d'une valeur à moyen long terme des biens. Je pense qu'il y a un deuxième critère qui est peut-être encore plus important et peut-être avec des impacts encore plus structurels à moyen long terme, c'est la transition énergétique. Donc, chacun a vu arriver, émerger, s'installer le diagnostic de performance énergétique. Et puis après, ce diagnostic, le nouveau diagnostic qui est entré en vigueur sur la fin de l'année dernière. Et dans cet univers-là, on a complètement changé. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'en 2021, on était dans un univers d'information, d'incitation. Et on est en train de passer à un univers de pénalisation. C'est-à-dire que là, quand on va disposer d'un bien qui est considéré par les critères du DPE comme F ou G, on va subir un certain nombre de pénalisations, à possibilité d'augmenter des loyers, puis à terme, à possibilité même de louer avec des échéances en 2025 et 2028, même 2034 pour le diagnostic E, concernent quand même 17% du parc. Et là, on est en train de rentrer dans un univers nouveau qui suppose une redistribution de la valeur, ce qu'on appelle la valeur verte. C'est-à-dire le gain de valeur quand on a une efficacité énergétique d'un bien qui est de très haute qualité ou la perte de valeur parce qu'on a des coûts d'usage importants, beaucoup de coûts de chauffage, de transport, etc. Quand l'efficacité énergétique est mauvaise, cette valeur verte, elle a toutes les chances à la fois d'augmenter et donc de créer plus de disparités entre les biens. Et dans un marché qui est moins haussier généralement, la disparité est encore plus forte, la sélectivité est encore plus importante. Première dimension et deuxième dimension, cette valeur verte, d'habitude, elle jouait beaucoup sur l'individuel et assez peu sur le collectif et assez peu dans les villes. Et là, on pourrait voir une diffusion de cette valeur verte sur le collectif, sur les appartements et également dans les zones plus densément peuplées où jusque-là, du fait de la forte demande, ça jouait assez peu. Et donc, prendre une importance de ces nouvelles dimensions, de ces critères, ça me semble tout à fait nécessaire de le prendre en compte dans une stratégie d'investissement ou même dans la réflexion qu'on peut avoir sur le choix des biens et sur leur valorisation à terme. Alors, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, et d'ailleurs, je crois que c'est un point qui intéresse nos auditeurs, est-ce que c'est toujours intéressant d'aller de l'en de l'ancien ? Alors, le sujet de l'ancien ne peut pas se traiter entre oui ou non, bien sûr. Mais si on doit donner une réponse rapide, je crois que l'ancien, c'est par définition un domaine extrêmement hétérogène puisque c'est l'ensemble du capital de logement de l'ensemble du pays. Donc, nécessairement, vous avez des biens de qualité extrêmement disparates. Et s'il y a bien un secteur sur lequel la sélectivité doit être particulièrement vigilante, c'est bien sur le sujet de l'ancien, en faisant, à mon avis, particulièrement attention à cette dimension de transition énergétique et à prendre en compte, si le bilan énergétique n'est pas bon, les coûts d'investissement qui seraient nécessaires pour véritablement regagner, non pas une tranche de DPE, mais au moins deux ou trois classes pour s'assurer qu'à terme, à moyen ou long terme, on est à l'abri d'une nouvelle contrainte supplémentaire qui pourrait arriver en matière de DPE. Merci Alain pour ces premières pistes assez concrètes. Étienne, je me tourne vers vous. Compte tenu de tout ce qu'Alain vient de dire, est-ce que c'est quand même le moment aujourd'hui d'investir encore dans de l'immobilier locatif ? Alors, je vais essayer d'être positif. Et je veux dire, oui, c'est presque toujours le bon moment pour investir dans l'immobilier locatif. Alors, pour une raison simple, c'est que face à un propriétaire bailleur, il y a un locataire qui cherche à se loger. C'est vrai qu'on dit beaucoup que les Français aiment l'immobilier et on a cette image de France de propriétaire. Mais savez-vous qu'il n'y a que 60% des Français qui sont propriétaires ? Sur les 30 millions de résidences principales, quasiment 40% sont habitées par des locataires. Donc, qui dit locataire dit besoin de logement. Et à ce moment-là, vous avez besoin d'un propriétaire qui, effectivement, va investir dans l'immobilier pour mettre ce bien à la location. D'accord. Donc, on est face à un marché où il y a des besoins, donc il y a une opportunité d'investissement. Oui, absolument. On a vraiment besoin de logements supplémentaires en France. Et ça ne date pas d'hier, puisque depuis très longtemps, les gouvernements ont régulièrement mis en place des dispositifs d'incitation fiscale qui, en général, passent par un système de réduction d'impôts auquel donnaient leur nom les ministres en charge du logement à ce moment-là. Donc, on a eu du Malraux, du Besson, et puis aujourd'hui, du Pinel. Alors, si vous me permettez, juste en face de ces incitations, il y a évidemment des contraintes, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut atteindre les objectifs visés dans la politique du logement. Et donc, on a des contraintes qui sont des contraintes géographiques, des contraintes de loyer ou des contraintes concernant les revenus des locataires. Alors, justement, est-ce que malgré ces contraintes, cet avantage fiscal, il est suffisant et il doit justifier un investissement dans l'immobilier ? Alors, non. Évidemment, ce n'est pas l'avantage fiscal qui justifie l'investissement. Il y a beaucoup d'objectifs que l'on peut atteindre, évidemment, avec l'immobilier. Néanmoins, il ne faut pas se cacher la vérité, l'incitation fiscale est quand même un élément décisionnel assez important. Et donc là, il faut sans doute mettre en garde sur un point, c'est que l'avantage fiscal ne doit pas faire oublier que le bien doit être rentable intrinsèquement, sans la réduction d'impôts. Ça, de temps en temps, ébloui par la réduction, certains investisseurs ont un peu tendance à l'oublier. Mais donc, ce qui est important, c'est qu'il y a moyen d'atteindre beaucoup d'objectifs patrimoniaux avec l'immobilier. Je pense par exemple simplement au fait de pouvoir se constituer des revenus complémentaires immédiats en achetant cash un bien. Vous avez la préparation à la retraite aussi, sujet très préoccupant aujourd'hui. Et ça, vous allez pouvoir le faire à la fois pendant votre période active ou lorsque vous toucherez une somme à un moment de votre vie qui peut être un héritage ou pourquoi pas vos indemnités au moment du départ à la retraite. L'immobilier est une bonne façon aussi de valoriser votre patrimoine. Ça a été dit, l'immobilier a plutôt tendance à monter assez régulièrement. Donc ça va vous permettre d'acheter un bien et de laisser quelque chose qui aura plus de valeur le jour où vous disparaîtrez. Et donc, le dernier point là-dessus, c'est que ça va vous permettre aussi de préparer la transmission de votre patrimoine. Exactement, en bout de chaîne. Alors justement, si on prend cette optique un peu familiale, vous parlez de transmission, donc mettons-nous un peu dans l'état d'esprit d'une famille où il y aurait des enfants. Comment est-ce qu'on peut structurer cet investissement immobilier autour de cette notion de famille ? Alors, je vous propose éventuellement une structuration temporelle. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec la famille qui vit un peu mieux grâce au loyer qu'elle perçoit de son investissement. Dans un deuxième temps, les parents vont abandonner, entre guillemets, les loyers à leurs enfants sous forme d'une donation temporaire du fruit. Oui, ce sont donc les enfants qui vont percevoir directement ces loyers. Ça, c'est intéressant. Et oui, et c'est doublement intéressant d'ailleurs parce que non seulement les enfants vont être peu impactés fiscalement parce qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources et vont pouvoir soit se loger, soit financer leurs études. Et par là même, les parents ne seront plus fiscalisés alors qu'ils sont sans doute sur des tranches marginales relativement élevées sur des sommes dont ils n'ont pas besoin. Et en plus, ils vont même peut-être pouvoir sortir leur bien de la base IFI s'ils étaient éligibles. Et néanmoins, ils gardent le bien. Et ce bien, ils vont le retrouver en pleine propriété après ce démembrement temporaire. Et donc, on va pouvoir arriver dans la troisième phase durant laquelle les parents vont conserver les loyers, l'usufruit, mais vont à ce moment-là donner la nue propriété. et de façon évidemment définitive cette fois-ci. Et là, vous démarrez votre phénomène de transmission en utilisant les abattements et les tranches basses du barème qui vont se reconstituer au bout de 15 ans. Mais ça, il n'y a que l'immobilier qui permet de le faire ? Non. Non, c'est le sujet d'aujourd'hui. Mais évidemment, vous pouvez atteindre ce type d'objectif avec les placements financiers puisque c'est l'autre grande famille. Donc, un compte-titre, un PEA, l'assurance-vie évidemment qui est le placement préféré des Français. Vous atteindrez les mêmes objectifs. Mais l'immobilier a quand même des avantages qui lui sont propres. D'abord, un bien immobilier, c'est un bien concret, tangible. Ça a une valeur refuge. C'est-à-dire, c'est une valeur dont on se dit qu'on va pouvoir conserver cette valeur dans le long terme même en cas de crise. C'est aussi un placement qui est beaucoup moins volatile que le marché immobilier. De par là même, il est moins anxiogène. Quand vous avez une crise sur les marchés financiers et que vous avez la bourse qui dévise de 20%, vous en constatez les conséquences immédiatement sur votre compte-titre. Et vous ne dormez pas bien. Rien de tel avec l'immobilier. L'immobilier, c'est aussi il y a aussi une valeur d'usage de l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez une valeur qui ne dépend pas de sa valeur vénale mais qui est celle d'offrir un toit. Le toit, vous allez le louer pour avoir des revenus complémentaires mais en cas de besoin, vous allez pouvoir le récupérer pour y loger votre famille. Alors justement, j'en profite, je vous pose la même question qu'Alain Tourgeman. Ça intéresse nos auditeurs. L'immobilier ancien, au vu de tout ce que vous venez de nous dire, ça vaut le coup ou pas ? Alors, je vais vous faire la même réponse. Je ne vais pas vous donner une réponse absolue. Ce n'est pas facile d'y répondre. Évidemment, l'ancien présente pas mal d'avantages. Le premier avantage, c'est d'être un placement que vous pouvez posséder immédiatement. Le neuf, vous devez en général l'acheter en VFA et donc attendre quelques mois voire plus pour l'obtenir. vous avez un plus grand choix de localisation puisque le marché est beaucoup plus important et vous avez plus de possibilités d'être, par exemple, en centre-ville, ce qui est souvent assez intéressant. Puis, il y a le charme de l'ancien. Je ne parle pas de mes cheveux gris. Je ne dis rien. Bon. Mais, il y a un point qui est très important et qu'il faut absolument prendre en compte aujourd'hui et qui a été évoqué, c'est la nouvelle politique énergétique. Ça, c'est clair. Toutes les actions qui sont menées aujourd'hui pour décarboner notre planète sont évidemment tout à fait nécessaires et intéressantes. Et en plus, ça va permettre de sortir du marché quelques biens indignes. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais il faut quand même bien se rendre compte que ça va aussi rendre impropre à l'allocation un certain nombre de biens. Et des chiffres qui sont annoncés aujourd'hui sont quand même assez effarants. C'est-à-dire qu'on vous dit que 5 millions des 30 millions de résidences principales seraient des passoires énergétiques. C'est-à-dire classés en E ou en F dans les DPE. Ça rend des choses non louables, entre guillemets, dans les années qui viennent. Sauf à, évidemment, entraîner des travaux relativement importants parce qu'on parle de 10 ou 20 000 euros pour remettre un bien aux normes. C'est conséquent. Sur le rendement, ça a quand même un impact. Très sérieusement, surtout pour des gens qui ont besoin de leur loyer pour vivre. Donc, à cette réponse, est-ce qu'il faut investir dans l'ancien ? Je dirais oui, on peut continuer à le faire, bien entendu et heureusement. mais en tenant compte de ces contraintes financières nouvelles et puis en étant, et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Alain Torchman, très sélectif dans l'investissement. Ça, c'est évident. On a beaucoup parlé de contraintes, mais je crois, c'est vous qui me disiez que vous vouliez être optimiste en début. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a comme opportunité à mettre en face de ces contraintes aujourd'hui si on a envie d'investir dans l'immobilier ? On va vers quoi ? On y va comment ? Alors, effectivement, je vais vous proposer des solutions. Simplement, juste deux petits éléments de réflexion que je veux vous soumettre avant que vous présentez ces solutions. La première, c'est qu'un projet immobilier, c'est un projet qui est assez lourd, qui engage des fonds importants et sur le long terme. Donc, il s'agit d'avoir un projet qui est mûrement réfléchi. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Quels sont mes objectifs ? Est-ce que je veux juste du rendement ? Est-ce que je veux de la plus-value ? Est-ce que je veux éventuellement habiter le bien demain ? Et puis, quels sont mes actifs aujourd'hui que je peux mobiliser pour acheter ce bien immobilier ? Quels sont mes revenus de demain ? Deuxième élément de réflexion, c'est la fiscalité. Il faut bien voir une chose, c'est qu'il y a eu une réforme fiscale en 2017 qui a considérablement allégé cette fiscalité pour tout ce qui était revenu financier en mettant en place la flat tax. La fameuse. Voilà. Je vous rappelle, la flat tax, c'est une taxe unique de 30 %, partagée donc entre 12,8 % pour l'impôt sur l'ONU et 17,2 % pour les prélèments sociaux. Il n'y a rien de tel au niveau de l'immobilier. Vous êtes toujours soumis à la tranche marginale d'imposition. Donc, pour les gens qui sont à même d'investir, 30, 41 %, avec les prélèments sociaux, vous aboutissez quand même à une confiscation de votre loyer de 47 à 58 %. Ce n'est pas neutre. Et en plus, l'immobilier reste évidemment éligible à l'IFI qui est l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà. Donc, ça, ce sont des points importants à avoir en tête et ça explique aussi pourquoi beaucoup d'investisseurs essayent de trouver des solutions qui vont permettre d'alléger cette facture fiscale. Il y en a des solutions ? Eh bien oui, justement, ce sont les deux points que je veux vous présenter. C'est le PINEL et l'allocation meublée non professionnelle. D'accord. Que je vais appeler LMNP. Vous avez vu, ce sera un petit peu plus facile pour moi. Exactement. Alors, le PINEL, on va commencer par là. C'est vrai que c'est peut-être l'un des dispositifs qui est le mieux connu des Français dont on entend quand même pas mal parler. Bien sûr. À tel point, d'ailleurs, si on en entend autant parler, c'est parce qu'il y a des changements qui s'annoncent. Alors, est-ce qu'on peut encore investir sur le PINEL et comment faire ? Alors, vous pouvez, bien entendu. Alors, c'est vrai que le PINEL est un placement très connu parce qu'il existe depuis 2014. Donc, je n'en rappelle que deux, trois points très rapidement. Il s'agit d'acquérir un bien neuf que l'on va mettre à disposition d'un locataire qui devra en faire sa résidence principale et pour qui les loyers et les ressources vont être plafonnés en fonction des zones géographiques. Deuxième élément, vous ne pouvez acheter que deux biens pour un maximum de 300 000 euros par an. Et puis, ce qui nous intéresse surtout, c'est la réduction d'impôt. Celle-ci est de 2 % par an pendant six ou neuf ans et de 1 % pour trois années supplémentaires. Ce qui donne, c'est ce qu'il faut retenir, 21 % sur 12 ans. Assez conséquent. Assez conséquent. Et je peux même faire mieux, je vais vous proposer le Pinel Outre-mer qui peut amener cette réduction d'impôt à 32 % et qui, en outre, vous permettra de bénéficier du plafonnement élargi des niches fiscales à 18 000 euros au lieu de 10 000 euros. Ça, c'est formidable, mais ça change. Vous allez me dire. Voilà, exactement. Ce que ne savent pas nécessairement toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que la loi de finances 2021 a mis un terme, en fait, au dispositif Pinel. D'accord. C'est-à-dire que le taux de 21 % va redescendre à 17,5 % en 2023 et à 14 % en 2024 pour disparaître définitivement en 2025. La bonne nouvelle, quand même, c'est qu'il sera possible de conserver ce taux de 21 % à partir du moment où vous investissez dans des biens qui sont considérés comme exemplaires au niveau social et environnemental. Ça, ce sont des biens qui sont éligibles, donc, au Pinel+. Alors, effectivement, on a eu beaucoup de questions sur ce Pinel+, parce qu'il n'est pas encore très bien connu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment est-ce que ça a fonctionné ? Comment est-ce qu'on aura le droit d'y accéder ? Alors, le Pinel+, c'est un Pinel+, restreint au niveau géographique et plus vert. D'accord. Sinon, les autres caractéristiques sont quasiment identiques à tel point que notre ministre du Logement a raté le train et n'a pas pu y accorder son nom. Donc, le Pinel+, va concerner soit des logements qui sont localisés dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit ce sont des logements qui répondent à un haut niveau d'exigence en termes de performance énergétique et environnementale. Et une notion de confort, non, aussi ? Voilà, exactement. Et ça, c'est la grande nouveauté. C'est que l'on y applique aussi des critères de confort de vie. Par exemple, une surface minimale. Vous n'aurez plus de T2 en dessous de 45 mètres carrés. D'accord. L'obligation d'offrir un espace extérieur. Et puis, au-delà du T3, l'obligation d'avoir une double exposition. On arrive un petit peu à ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire plus de confort de vie dans les biens. Mais alors, plus d'exposition, plus de jardin, c'est des biens plus chers, en fait, finalement, aussi dans le Pinel+. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais en même temps, il faut quand même bien savoir une chose, c'est que ces critères de confort de vie sortent, en fait, en termes de réponse à un rapport qui mettait en exergue le fait que les constructeurs, aujourd'hui, pour ne pas augmenter les prix, tout en respectant les contraintes environnementales, avaient tendance à construire des biens plus petits et à livrer des biens plus sombres. D'accord. Donc, voilà, il fallait faire quelque chose là-dessus. C'est vrai, la qualité se paie. On ne pourra pas faire autrement et donc, il faut se dire qu'on rentre dans une époque où il va falloir participer de l'effort collectif de la neutralité carbone. Il va falloir investir dans des biens durables, dans des biens qui consomment moins. Il va falloir investir responsable, en fait. Voilà. Et puis, c'est aussi anticiper un peu l'avenir. Ça va dans le sens de l'histoire, quand même. Alors, évidemment, ça va dans le sens de l'histoire. Et puis, on l'a évoqué tout à l'heure, tous les biens anciens vont devoir faire face à beaucoup de dépenses pour revenir et acquérir les critères énergétiques actuels. Donc, je dirais, acheter peut-être un peu plus cher, c'est éviter des dépenses futures. Et puis, vous avez un bien qui répond aux normes dès le départ. C'est fait. Alors, vous nous aviez parlé, si je ne m'abuse, de deux dispositifs intéressants. On vient de voir le Pinel. L'autre, c'était le LMNP, c'est ça ? Voilà, exactement. Alors, le LMNP n'est pas en soi un dispositif fiscal. C'est en fait un statut fiscal qui existe dans le Code général des impôts depuis 1949. Le LMNP concerne les propriétaires qui vont louer des biens déjà meublés. Contrairement à une location classique, nue, qui relève des revenus fonciers, le LMNP relève du BIC, les bénéfices industriels et commerciaux. Et vous allez voir que ça a des conséquences non négligeables et particulièrement intéressantes. Alors, ça tombe très bien, effectivement, que vous alliez par là, parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, notamment sur la différence entre la fiscalité du NU et du meublé. Donc, est-ce que vous pourriez peut-être nous développer un petit peu ce point ? Bien sûr. Alors, je crois que la fiscalité du NU est relativement connue et relativement simple. En termes de meublé, vous allez avoir deux possibilités, deux choix quand vous déclarez vos revenus. Soit le micro BIC, soit le réel. Alors, le micro BIC, c'est la même chose que le micro foncier, mais en mieux. C'est-à-dire que vous en bénéficiez si vous avez des revenus inférieurs à 76 200 euros et dans ce cas-là, vous allez déclarer vos loyers bruts et vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de 50 %, alors que dans le micro foncier, vous n'avez que 30 %. et puis la déclaration est extrêmement simple à faire. C'est toujours bon à savoir. Absolument. Dans le régime réel, vous allez donc déclarer vos loyers bruts, vous allez déclarer vos dépenses réelles. Mais je vous l'ai dit, on est en régime BIC. Donc, vous allez pouvoir utiliser le système de l'amortissement. L'amortissement, ça consiste à enregistrer comptablement en charge les dépréciations réelles ou supposées de votre bien. Donc, en réel, l'amortissement qui va s'ajouter aux dépenses réelles va diminuer très sensiblement votre revenu imposable sans impacter votre trésorerie. C'est là tout le « miracle », tout ce qui fait l'intérêt du LMNP. C'est donc beaucoup plus rentable de cette façon-là. Justement, vous pouvez même, je vais jusqu'au bout de ma phrase, vous pouvez même dans les zones de tensions immobilières un peu fortes comme Paris ou les grandes métropoles régionales aboutir à ne pas payer d'impôts sur vos loyers pendant 15 ou 20 ans. Alors justement, je voudrais des chiffres s'il vous plaît, je voudrais des preuves par des chiffres. D'accord. Alors, on va vous faire plaisir et je pense d'ailleurs que des tableaux apparaissent à l'écran pour faciliter un petit peu la démonstration. Donc, on a pris un cas très simple, c'est un bien de 100 000 euros, vous avez une rentabilité de 3,5%, vous avez des charges réelles, classiques, d'assurance, etc., d'un demi-pourcent. Et puis, on est tombé ici, vous pouvez utiliser l'amortissement. Le Code général des impôts prévoit une durée de 25 à 50 ans. Prenons une durée assez couramment utilisée, une moyenne à 33 ans, ça va vous permettre un amortissement de 3 % par an. 3 %, c'est ce qui vous restait en revenu foncier net, entre guillemets. Donc, ça veut dire que vous aboutissez à une défiscalisation de vos loyers avec le BIC. Alors que, si vous regardez le tableau d'à côté, quand vous êtes en nu, ces 3 %, eux vont subir la TMI et les prélèments sociaux. Même en restant très raisonnable à une TMI à 30 %, 17 % de prélèments sociaux, ça fait 47 %, vous avez la moitié qui part en impôts. Il vous reste la moitié de ce que vous avez en LMNP. Et ce n'est pas tout. Parce que vous allez gagner aussi sur la plus-value immobilière. Alors, gagner, vous allez bénéficier de la plus-value immobilière des particuliers. C'est-à-dire que votre plus-value sera calculée en faisant la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition. Vous allez me dire, oui, c'est assez normal. On est d'accord en plus-value immobilière classique. Mais normalement, puisqu'on est dans un régime BIC, vous devriez calculer votre plus-value en faisant la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable. Alors, tout le monde n'est pas comptable, évidemment, dans les gens qui nous regardent. La valeur nette comptable, c'est quoi ? C'est la valeur d'acquisition moins tous les amortissements. Ça veut dire quoi ? En résumé, c'est que quand vous avez un bien qui est totalement amorti, par exemple, au bout de 33 ans, eh bien, votre plus-value s'est égal au prix de cession. Et là, vous finissez en définitive par payer en plus-value tout ce que vous avez gagné en amortissement. Eh bien, ici, on fait le rassemblement des deux mondes, le meilleur des deux mondes. Vous avez les amortissements, mais ils ne rentrent pas en compte dans la plus-value. Donc, l'amortissement est définitivement acquis. D'accord. Ça, c'est évidemment un point très important. Et puis, il faut voir aussi que cet amortissement, ce n'est pas un avantage fiscal type crédit d'impôt ou réduction d'impôt. Donc, ça ne vient pas impacter votre impôt déjà calculé. Ça va venir diminuer votre loyer avant le barème. D'accord. Ça, c'est plutôt intéressant aussi. D'accord. Et donc, pour bien comprendre, effectivement, le gain, en fait, il est fonction de la tranche marginale d'imposition de chacun. C'est ça, exactement, puisque c'est avant le barème. Et donc, ça en fait une solution qui est particulièrement intéressante, évidemment, pour les gens qui sont fortement fiscalisés. Tout à fait. Puis, je citerai peut-être aussi le fait, vous l'avez remarqué, que c'est un système dans lequel je n'ai pas parlé de contraintes, géographiques ou de loyer ou de ressources du locataire, ni même de durée d'investissement minimale, même si on peut en parler un petit peu sur la récupération de la TVA, mais bon. Et puis, encore une fois, je répète, ce n'est pas un dispositif fiscal. Donc, vous n'êtes pas touché par le principe du plafonnement des niches fiscales. D'accord. C'est le placement, c'est la solution miracle idéale, un petit peu, ce que vous nous décrivez là ? Alors, je n'irai pas jusque-là il ne faut peut-être pas s'emballer. Mais, non, vous le savez, chaque pièce a son revers. Les contraintes. Voilà, c'est ça, on y revient, vous le savez bien. Il y a quelques petits points négatifs quand même. L'allocation meublée, en général, est destinée à des locations plus courtes. Donc, reviendront beaucoup plus régulièrement, évidemment, les dépenses de remise aux normes entre les locations. Et puis, les locataires courte durée ont tendance à dégrader un petit peu plus les biens. Donc, ça entraîne aussi des dépenses supplémentaires. Si on va vraiment dans le très court, les locations saisonnières sont astreintes à des contraintes réglementaires particulièrement importantes et de plus en plus astreignantes aujourd'hui. Alors, dans ce système du LMNP, on voit aussi des solutions packagées. Donc, on a eu des questions à ce sujet, notamment sur le logement étudiant. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans du logement étudiant ? Alors, oui, certainement, sous réserve de tout ce qu'on a pu dire au niveau des objectifs, etc. Mais, oui, bien sûr. Alors, c'est intéressant, je dirais, il y a deux points qu'on peut mettre en exergue. C'est que, d'une part, vous l'avez dit, c'est une solution packagée. Donc, ça veut dire que c'est une solution facile à mettre en œuvre puisqu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout. Et puis, c'est une solution qui, par le biais du bail commercial qui existe en général dans ces solutions-là, va vous permettre de percevoir un revenu garanti pendant de nombreuses années. Mais là, attention, attention vraiment, on change un tout petit peu de paradigme. on a parlé de la localisation tout à l'heure comme étant un point fondamental. Je dirais qu'ici, dans ce cas tout à fait précis, on peut presque l'oublier. Mais ce qu'il faut vraiment regarder avec énormément d'attention, c'est la qualité du gestionnaire. D'accord. C'est lui qui fait que vous serez un investisseur heureux ou un investisseur très malheureux. ça, c'est vraiment un point fondamental. Et puis, vous avez d'autres points éventuellement sur quelques autres contraintes. Oui. Une petite contrainte, ou un petit point négatif, c'est que la plupart du temps, dans ce type de solution, on n'est pas nécessairement au mieux placé géographiquement. Donc, vous aurez sans doute moins de plus-value à la sortie qu'avec un bel appartement en centre-ville. D'accord. Ça, il faut en tenir compte aussi. Et puis, juste une chose, et je crois que ceux qui s'y sont frottés ne viendront pas me contredire, une déclaration BIC avec bilan et compte de résultats, c'est autre chose qu'une déclaration 2044 de revenu fonci. On sent l'expérience un petit peu, non ? Je m'y suis frotté et je peux vous dire que j'ai dépensé les quelques euros nécessaires au recours à de l'expert comptable. D'accord. Et éventuellement du centre de gestion agréé. D'ailleurs, je crois que ça vaut la peine. C'est noté. Je suis assez contente de voir qu'il nous reste un petit peu de temps parce que vous avez cité deux dispositifs, on est très contents, mais puisqu'on a encore quelques minutes, on va en profiter. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs intéressants dans l'immobilier à connaître ? Oui, on peut en citer trois ou quatre qui vont plutôt faire référence à de l'ancien qu'il faudra rénover. Je pense par exemple au Denormandie. Le Denormandie, grosso modo, c'est le Pinel dans l'ancien. D'accord. Vous avez dit quelques minutes, donc je ne peux pas aller très loin dedans. Mais vous avez le Coss ancien qui a changé de nom en 2022 pour devenir le Locke-Avantages. Ça, c'est un dispositif, je dirais, alors là, vraiment pour vulgariser beaucoup, c'est du Denormandie plus plus, c'est-à-dire plus d'avantages, mais encore beaucoup plus de contraintes. On a compris effectivement que ça avait toujours de pair. Oui, c'est le but du jeu en fait. Et puis, vous avez les deux anciens, le Malraux et les monuments historiques. Alors, ces deux-là qui sont évidemment plus rares, à moins de biens, ne sont pas inintéressants parce que les deux, par exemple, vous permettent de ne pas rentrer dans le dispositif du plafonnement des niches fiscales. C'est-à-dire que pour les gens qui ont déjà fait le plein des 10 000 ou 18 000 euros de réduction d'impôt, eh bien, vous pouvez encore donner libre cours à vos envies de défiscalisation en plaçant dans le Malraux ou les monuments anciens. Et les monuments historiques, vous permettent en plus d'éviter les droits de succession si vous respectez un certain nombre de critères, mais qui en général le sont. Alors, là-dessus, deux points. D'abord, ce sont des placements rares, je vous l'ai dit, qui demandent beaucoup d'investissements et beaucoup de contraintes réglementaires. Donc, il faut être très, très bien accompagné, encore plus que sur le reste. Et je dirais sur les monuments historiques, surtout si vous y allez en direct, ça s'adresse sans doute plus à des passionnés qu'à des investisseurs. D'accord. Sauf si on parle d'investissement tant. Là, oui. Merci beaucoup, Etienne, pour tout ce panorama. On va s'arrêter ici pour cette vision du marché immobilier, des possibilités qu'il y a dans le locatif. Néanmoins, évidemment, quand même, on va conclure. Alain Tourdjuman, je me retourne vers vous. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir comme message essentiel ? Le message essentiel, c'est qu'on est sur un marché qui reste un marché de référence pour les Français. On continue on est sur un marché qui est dans une période d'inflation et l'un des marchés qui préserve le mieux le pouvoir d'achat du patrimoine et que dans la mesure où, comme vous l'avez très bien dit, on est sur un horizon long à partir du moment où on s'inscrit sur l'immobilier, je crois qu'il faut continuer sur ce registre et, encore une fois, faire preuve de vigilance et de sélectivité pour que la qualité intrinsèque du bien nous permette de passer à travers des périodes qui peuvent être un petit peu plus hautes ou un peu plus basses mais qui, sur le fond, vont faire que l'immobilier continuera à être ce qu'il est, c'est-à-dire la base du patrimoine des Français. C'est important, c'est important, effectivement, à dire. Étienne, de votre côté, qu'est-ce qui vous semble capital de retenir ? Alors, je m'inscris totalement dans la ligne de ce qui vient d'être dit, évidemment. Et donc, je rajouterais simplement qu'on l'a dit à plusieurs reprises, il faut avoir de bons partenaires pour ce type de projet. Alors, il ne me revient pas ici, évidemment, de citer l'un ou l'autre de ses partenaires, mais je ne pourrais pas m'empêcher, évidemment, de vous recommander de rencontrer votre conseiller de caisse d'épargne pour mettre en place ce projet, d'abord parce qu'il aura certainement de bons conseils à vous prodiguer et puis surtout qu'il va pouvoir répondre aussi à des questions que nous n'avons pas évoquées aujourd'hui. Tout à fait. Comme, par exemple, le type de financement. Est-ce que vous achetez cash ou est-ce que vous achetez à crédit ? Et quel type de crédit ? Et puis, le mode de détention. Est-ce que vous achetez en direct ou par le biais d'une société ? Une VCI, par exemple. Mais ces solutions-là ne sont pas des solutions définitives et identiques pour tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir une approche cas par cas là-dessus et donc ça, votre conseiller pourra vous y aider. Donc, j'aurais tendance à dire, écoutez, bon rendez-vous et puis, il est sans doute effectivement encore temps de faire un projet immobilier à condition, effectivement, de l'avoir bien réfléchi et d'être bien accompagné. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre éclairage à tous les deux. Alain Tourgeman, je rappelle que vous êtes directeur des études économiques chez BPCE. Etienne Arrètes, vous êtes spécialiste patrimonial et on peut vous retrouver à la Caisse d'épargne Côte d'Azur. Absolument. Merci à vous également de nous avoir suivis pendant tout ce webinaire qui était donc consacré à l'immobilier locatif. Si vous n'avez pas eu le temps de tout regarder, sachez qu'il vous sera envoyé également un lien pour le voir en replay et puis, il reste également disponible sur votre site Vision Patrimoine. Merci à tous. À très bientôt. Sous-titrage MFP.